Je suis en train de parler de la compréhension de la mission, la grande mission que le Seigneur nous a donnée. Que Dieu soit béni. On va écouter la parole de Dieu. Luc au chapitre 4. On va lire à partir du verset 14 à 30. Disant dans Jésus, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans des synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a honte pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph ? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, elle ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarrepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils les chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. Actes chapitre 9. Actes d'Apostes 9. 23 à 30. 23 à 30. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saïd. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hélénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères Léonçu l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Je suis en train de parler de la compréhension de la mission, la grande mission que le Seigneur nous a donnée. On est en train de dire que cette mission se repose sur Matthieu chapitre 28, le verset 19. La Bible déclare, allez, fête de toutes les nations, des disciples. C'est une pensée que le Seigneur a pu développer après sa mort et sa résurrection. Dans Matthieu chapitre 28, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur explique aux disciples qui étaient devenus des apôtres la mission qu'ils devaient accomplir. Et je vais expliquer la fois passée comment est-ce que lorsque on devient enfant de Dieu, on doit commencer à marcher avec Dieu parce que le Seigneur ne nous a pas sauvés en nous emmenant tout de suite au ciel. Mais par contre, il y a un parcours entre le fait de connaître les Seigneurs et le discipola en nous qui est lié à la discipline. On ne peut pas parler de la discipline si cette discipline n'est pas basée sur les règles, les préceptes, les principes qu'on doit connaître et comprendre. Et toutes ces règles et tous ces principes, nous les retrouvons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme le code de la route. Et Dieu est notre code de conduct. Comment Dieu marche avec les hommes, premièrement. Et desièmement, comment les hommes doivent marcher avec leurs dieux. Et puis encore, lorsqu'on se projette dans la nouvelle alliance, on peut voir combien notre relation avec Dieu a changé. On peut voir comment notre relation avec Dieu a changé. Nous sommes créatures de Dieu avant. Je dirais, les gens de l'ancienne alliance parmi eux, personne n'était enfant de Dieu. Moïse n'était pas enfant de Dieu. Moses n'était pas Abraham n'était pas enfant de Dieu. Esaïe n'était pas enfant de Dieu. Isaiah n'était pas enfant de Dieu. C'était des serviteurs, des créatures, des personnes qui ont été saisies par une grâce, afin de pouvoir servir aux descendants de Dieu. Mais par contre, nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu. John 1, 11-12 à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à sa parole, à ceux qui croient à sa parole, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair, mais de l'Esprit. mais de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle dans Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible déclare que celui qui est né de nouveau est comme un vent. On ne sait d'où il vient et où il va. Malheureusement, nous voyons les chrétiens être maîtrisés par le diable. Mais à cette dimension, on est en train de voir la fois passée que nous avons une mission à accomplir. La mission a deux volets. Et la mission a deux scopes. Lorsque nous lisons Matthieu 28, verset 19, il y a un sous-entendu. Matthew 28, 19, there's something in between the lines. Qu'est-ce que c'est ? Le Seigneur a dit d'aller faire des disciples. Mais nous ne pouvons pas faire des disciples si ces derniers ne sont pas a priori gagnés en Christ. Mais nous ne pouvons pas faire des disciples si ils ne sont pas à priori gagnés en Christ. Autrement, on peut comprendre que la vision est scindée en deux. Nous pouvons comprendre que la vision a deux scopes. évangéliser et deuxièmement, faire des disciples au travers de la parole. Et seconde, faire des disciples au travers de la parole. Et quand nous parlons de la parole ou de l'enseignement qui doit être donnée, cet enseignement se repose sur la personne de Christ. Romains 1, verset 2 à 3. Romans 1, 2-3 qui dit que cet évangile consiste à parler à témoigner de la personne de Jésus-Christ. about witnessing about witnessing of the person of Jesus Christ. Raison pour laquelle vous remarquerez dans Luc au chapitre 24. That's why you've seen Luke 24. As the disciples of Emmaüs were with Jesus without understanding that they were with him. The Lord spoke about things pertaining to him from the scriptures of Moses. John 5, 39 The Lord said you are searching the scriptures you believe having life through it. And he said all scriptures are only speaking about me. So the message used for the evangelization is the message speaking about Christ. The message to strengthen those that are safe is the message of Christ. Now we need to know how to understand the limits of each doctrinal topic. Alors vous devez comprendre que ce que nous sommes en train de parler est typiquement dogmatique. Now you understand that what we're talking about is typically dogmatic. Ce sont les sujets quand on parle d'évangélisation les gens croient que ce sont des blagues. You know when we're talking about evangelization people think that these are a joke. Ce sont les sujets lorsque tu donnes ça à un simple prédicateur qui n'est pas dogmaticien. When you give it when you give this topic to a simple preacher il va connaître il va connaître des déviations quant à la saine doctrine. Who's not dogmatic he will be laid astray from the holy doctrine. On Thursday we made a difference between the evangelization and the revival. en disant que nous parlons de l'évangélisation en fait l'évangélisation c'est l'action de pouvoir apporter la parole de Dieu à un païen à une personne non croyante. Mais par contre nous parlons du réveil lorsque un chrétien naît réellement de nouveau est en train de sombrer dans sa foi est en train de baisser le bras parce qu'il y a une marche à faire avec Dieu c'est ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12 combat les bons combats et ces combats c'est le combat de la foi c'est-à-dire dans la marche avec Dieu la foi en Christ c'est le socle c'est la base c'est le sous-bassement de notre chrétienté ou du christianisme ou du christianisme alors aujourd'hui je voudrais vous parler des enjeux ou des réalités de l'évangélisation parce que la foi passée dans le développement de mon message j'ai tenté d'expliquer un peu l'impact ou je dirais l'impact du ministère du Seigneur lorsqu'il est entré d'évangéliser I was explaining the impact of the Lord's ministry as he was evangelizing premièrement on avait vu comment est-ce que Dieu prépare les actions de l'évangélisation we see how God we see how God prepare the actions of the evangelization and God led John the Baptist in John 1 29 to present Christ after the Jordan he said behold the Lamb of God who removes the sins so those that were listening to him because of his fame and the consideration that people had for him they understood that John the Baptist their master was saying was the truth so two of his disciples followed Jesus and one of them was Andrew the brother of Simon Peter John 1 14 on peut voir après comment est-ce qu'il y a une succession de âmes qui ont été gagnées and we see afterwards how many other souls were won c'est la première mission de l'évangélisation du Seigneur pour gagner particulièrement des disciples that was the first mission of the evangelization of the Lord mais les textes qu'on a lu dans Luke au chapitre 4 c'est un texte qui intervient avant John chapitre 1 ne vous y trompez pas do not be mistaken John lorsqu'il commence son évangile il commence tout de suite au commencement était la parole la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu il a commencé à développer et il part de la lumière qui était le Christ lui-même qui habitait parmi les hommes qui nous a éclairés ainsi et de suite et il commence à parler de l'empreinte de Jean-Baptiste son témoignage concernant les Christs et combien le Seigneur avait commencé la mission de pouvoir gagner des disciples c'est-à-dire l'évangélisation and how the Lord started his mission of winning disciples vous devez comprendre que Jean chapitre 1 avant qu'on arrive là il y a eu deux actions majeures deux actions majeures deux actions majeures premièrement le Seigneur était parti prier premièrement le Seigneur était parti prier pendant 40 jours et 40 nuits pour 49 années Luke 4 jusqu'au 12ème verset verset 1-12 il est parti prier lorsqu'il est sorti de son jeune et prier c'est à partir de là qu'on a lu verset 14 c'est ça le texte de base de notre enseignement au verset 14 la Bible déclare que Jésus venait du Jordan from verse 14 we're told that the Lord came from the Jordan il était rempli du Saint-Esprit filled with the Holy Spirit filled with the Holy Spirit je tenterai de dire la fois parce que le genre n'arrive pas à faire la différence entre le fait d'être rempli du Saint-Esprit et le fait d'être baptisés du Saint-Esprit ce sont deux choses tout à fait différentes these are two different things être rempli du Saint-Esprit intervient après le baptême du Saint-Esprit lorsqu'on a une certaine qualité de vie qui s'accorde aux tendances qui a pour emprunt les actions de l'Esprit en nous écoutez le jour de la Pentecôte dans Acte chapitre 2 le disciple est devenu apôtre avec les autres qui étaient là ils étaient en nombre de 120 ils ont été baptisés des Saint-Esprits they were baptisés avec le Holy Spirit mais il arrive qu'on est baptisés du Saint-Esprit mais il arrive qu'on est baptisés fulness of the Holy Spirit. Now listen, let me bring something up. Listen, beloved. Never pray, Holy Spirit come down. The Holy Spirit cannot come down upon you. Because it's already in you. Since he gave your life to God. The Holy Spirit is within you. John 3, 6. What is born of the Spirit is spirit. What is born of the flesh is flesh. Now as you're baptized with the Holy Spirit you'll start speaking in tongues and that will be the first sign. So Jesus filled with the Spirit. You know, Jesus didn't need the baptism to speak in tongues. It is said in the book of John that he received a... He is God. Now Jesus filled with the Holy Spirit. He needs to place some imprints. He's about to present himself. But an action made some... spread the news in the town where he lived. It is said that he went to the side of God. that is where he grew up. That is where he grew up. And as he got there the Bible says a servant gave him the book for him to read. Beloved did they know him? Question mark. But the Bible declares that they asked is this not Joseph's son? they were surprised. The Lord was given the book and he opened Isaiah 61 1 to 2 1 to 2 says the Spirit of the Lord is upon me for the Lord anointing me to preach the good news than anything that follows. That is taken in Luke 4 18 to 19. Here the Lord is declaring what he's called to do. He gave the canvas of his mission. Now that is surprising because the Lord did not study. And these people even said why does he speak like that? Because he did not study. Does that mean that you become the Lord's assistant and you stop going to school? The Lord did not study so I will stop going to school as well. He was God. The intelligence was his particularity because he's the most intelligent of God. Because he's the incarnation of God. He's the best image of God. Now Jesus as he read the scripture was he not aware that he was to read at this place? Was he aware that he was allowed to read? These are things that we fail to realize. Christians are never ready. As children of God we are never available which is why when we are asked to do something we struggle. Because in our mind I'm a child of God I'm saved and that's where life ends. But life doesn't end at your salvation. You need to understand l'évangélisation and the accomplishment of the mission of God. The evangelization is the accomplishment of our mission. And behind the obedience to each thing there's a blessing attached to us. If I may say it this way. Lorsqu'il a parlé il a commencé à leur dire à partir du verset 21 cette parole vient de s'accomplir. That word just came to pass for Isaiah 61. Isaiah 61. For Isaiah 61. For Isaiah I'm a prophecy but I'm confirming through his prophecy in saying that the word came to pass today. I love the methodology and I love the Lord's methodology. He took thoughts of the Old Testament to express it carefully in the light of God's grace. It's the same tendency that Peter had beat the hand at the 14th verse. Verse 14. He said these men are not drunk. It's here that comes to pass what was announced by Joel. It's the method that is the Lord's methodology. He took Joel's thought and he said that word now became a reality. That was the Lord's tendency in methodology. Because the Lord said it clearly that the Son that the Son that's not doing anything except what he saw the Father doing. And I said there's a gospel preached and it's the same gospel that the Lord brought on earth that consists in knowing God. And as Jesus came into the mirror so that when we look at the mirror we'll see two things. First we'll see God. because being a father of God we are in him because each child bears his father's DNA. Lorsqu'il a parlé les gens n'étaient pas contents. But as he spoke people to that with those let me say this the evangelization is not an easy task. It is something that goes through a lot of battles because evangelization takes souls who are without God those who do not know God who are attached bound by certain realities those that are in the pit of the enemy those that we need to take out of the of the enemy and to do so we need the gospel the strategy does not save the intelligence human does not save the human intelligence does not save a nice phrase a presence do not save the prophecy does not save the word of none is the believer I might be attracted by something that moves me in a preacher's life in the life of the person that evangelizes to me and I may notice what God accomplished but if Christ if I'm not conscious that my life that it's found about Christ that is where the issue starts I will believe in God I will have one foot in God and another foot in the world and I see lots of worldly strategies in the church I'm not speaking about my house but as brother Patrice said they bring the world to the church the church is the colon of truth no strategies can lead people to be saved unless it is God's word there's nothing else a preacher might be well dressed that is good to him but when people can be moved by what God did in him through him through him if Christ is not at the center I'm telling you these people will abandon their faith the Bible says in their last days many people will abandon their faith and cling to use these things that do not bring God's glory as the Lord started speaking in verse 21 knowing that we are in Luke 4 they were they were upset they wanted to kill the Lord you know the Lord came to accomplish a mission and die resurrect and go to heaven but they wanted to do it straight away as soon as he opened his mouth because that was a presentation the noise would have been the news would have been spread above Nazareth Galilee and the whole nation and as a consequence John 1 we read it can we read it again Philippe rencontra Nathanael et lui dit nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth fils de Joseph Alléluia Alléluia quand il dit nous avions trouvé we found celui dont les prophètes ont parlé celui dont Moïse a parlé c'est-à-dire qu'ils ont entendu des choses déjà dans les écritures ils ont lu et ils ont aussi entendu les échos and they heard mais après ils ont lu la loi mais après ils ont lu la loi ils disaient ces choses parce que Moïse a dit qu'il avait dit Dieu vous donnera un prophète comme moi mais écoutez bien le Seigneur lorsque maintenant il voit les Messies il se réfère à tous les bruits qu'ils ont entendu concernant les Christs dans l'action de l'évangélisation il faut savoir faire des bruits et tu ne peux pas faire des bruits tu ne peux pas attirer l'attention des gens lorsque ce que tu dis n'est pas centré sur les Christs c'est ce que je disais tout à l'heure et j'en prends d'autres stratégies pour les introduire dans les actions d'évangélisation et introduce les gens malheureusement ça ne marchera pas mais la stratégie de Jésus c'était quoi c'était la parole c'était la vérité la vérité il dit ce qu'Esaïe avait prophétisé c'est ce qui est en train de se faire mais c'est la même chose que Pierre a fait c'est ce que Peter a fait écoutez ces gens-là n'étaient pas d'accord ils ont menacé Jésus la Bible déclare il passa au milieu d'eux et le Bible dit qu'ils ont été frappés de l'aveuglement le Seigneur est parti et qu'il s'est disputé avec eux raison pour laquelle vous remarquerez ces gens ne se prêchent plus ne s'enseignent plus dans les églises les gens viennent à l'église on va leur donner des paroles de motivation tu seras la tête et non la queue le bonheur et la grâce t'accompagneront l'éternel est en berger tu ne manqueras de rien mais c'est la vérité mais c'est que les gens doivent s'asseoir au travers de la parole de Dieu mais les gens doivent s'asseoir dans la parole de Dieu comprendre leur responsabilité aussi est enfant de Dieu le message de l'évangélisation est une responsabilité que l'église et les chrétiens doivent comprendre afin d'accomplir pleinement la mission de Dieu il y a des choses lorsque nous ne les faisons pas nous serons considérés comme des fils et des filles irresponsables face à la mission que le Seigneur nous a conférées je suis d'accord avec vous que tout le monde n'a peut-être pas le don d'évangéliser mais tout le monde doit évangéliser mais tous les gens qui ont un don ils vont aller plus loin ils vont amener plus des âmes au Seigneur mais ceux qui n'ont pas les dons ils peuvent attirer aussi quelques âmes au Seigneur ils peuvent attirer quelques âmes au Seigneur ils peuvent attirer des dons dans un sens figuré je parle de dons je parle de dons dans un sens figuré d'ailleurs si j'entre un peu dans la contestation je dirais que les dons il n'y en a pas neuf et si je voudrais argue je dirais les neuf dons spirituels que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du 4ème verset c'est un portrait c'est comme lorsqu'on parle de la prière de notre père on nous donne un modèle scripturaire afin de comprendre comment les choses devaient être mais vous savez quand quelqu'un a un don d'évangéliser c'est un don quand quelqu'un amène plus des âmes au Seigneur c'est un don il n'a pas parlé de dons de chanter mais ceux-là qui chantent hier j'écoutais Ashley chanter j'ai dit qu'elle a une très belle voix et je dis qu'elle a une belle voix so she received the gift from God et les dons de la libéralité dont parle encore l'apôtre Paul dans le livre des romains what about the gift of giving spoken about in the book of Romans vous savez il y a des prédicateurs comme Apollos il était éloquent mais c'est un don il était éloquent il y a d'autres prédicateurs qui sont scripturaires il y a d'autres prédicateurs qui sont scripturaires calés dans la doctrine doctrinal et de l'autre côté tu peux le voir aussi avec une casquette d'un évangéliste et on the other hand ils ont une casquette d'un docteur une casquette d'un prophète Dieu peut donner des grâces il y a un seul ministère mais Dieu peut nous équiper par rapport à notre appel et aussi par rapport à notre disposition de coeur mais Dieu peut nous équiper par notre calling et l'availabilité de notre cœur je me rappelle j'étais parti l'apôtre Alidor m'avait demandé d'aller prêcher dans l'une de ses églises à Kinshasa je me rappelle que l'apôtre Alidor m'a demandé de prêcher dans une de ses églises à Kinshasa j'étais obligé de prêcher un message apostolique I had to preach an apostolic message c'est-à-dire moi je ne suis pas apôtre je ne le laisserai jamais and I will never be mais il peut arriver que Dieu t'aie comblé d'une grâce pour répondre à un besoin mais il peut arriver que Dieu t'aie comblé d'une grâce donc il y a diversité de dons to fulfill an e-t bien aimé dans les seigneurs so there are diversité je ne veux pas avoir une église où les chrétiens croisent les bras ils ne font rien ils ne vivent que pour eux-mêmes ils ne vivent que pour eux-mêmes je commence même trop loin je commence à pécher je vais donner une offrande à Dieu et cette offrande va masquer Dieu et l'offrande va masquer Dieu et l'offrande va masquer Dieu les gens le font ce n'est pas la parole de Dieu that is not God's word on doit offrir au Seigneur parce que lui nous a donné comme Anne l'a fait comme Anne l'a fait en Samuel chapitre 2 elle a reconnu que Dieu lui a donné dès qu'on lui avait dit qu'elle va avoir un enfant avant déjà que la parole sorte elle avait dit à Dieu si tu me donnes je te donnerai comme le berger Suleman disait tout à l'heure si tu me donnes je te les donnerai je te les donnerai c'est-à-dire lorsqu'on donne à Dieu c'est pas pour foiler la face de Dieu c'est pour reconnaître que c'est lui la source les combats de l'évangélisation le Christ lui-même en a vécu the Lord had some battles through de l'évangélisation and we read Acts 9 23 to 13 and you see that Apostle Paul who did not live with Jesus went through the same thing in the beginning of his ministry if you read Acts of Apostles 9 towards verse 15 Bible says that Ananias Dieu est en train de dire à Ananias God was telling him qu'il avait prié pour Paul afin qu'il commence à revoir he who prayed for Paul for him to be able to see again God told him that man is a vessel que je vais l'utiliser and I will use him he will speak before crowds speak before kings speak before authorities Ananias a reçu ce message de la part de Dieu and Ananias received that message from God because he was dreading to go towards Paul because he knew that Paul had a bad reputation because of the life he had before but as Paul gave his life to the Lord met him on the way to Damascus what I love about their encounter les gens entendent de la voix people heard the voice they were speaking to Paul but it's only Paul who saw the Christ but only Paul was able to see Christ when God truly calls you when you understand the states of God's calling when you are truly saved you will see clearly the way you see what the first you will look at things and you will not consider them as everyone else which is why Leviticus said you will consider the priest as holy so when you look at him you look differently because the way you project towards the image that you see is that a lie to others everything depends on your list now Apostle Paul he is well I love what God did you know when brothers in Christ were preaching you know there was brother Chala brother Benny Clodius when I was looking at that I was only shaking my head I did not believe that's why people struggle to believe in me as well and I know that the first time that you saw me you did not believe me but what I love me you did not believe but I demonstrated that I was with God through the word through the power through the prophet through the prophetic and more over through the demonstration of Christ's character that is marvelous we might have spiritual gifts but when in us we have this verse where we go in a retreat Lord your seven will score seven types and rise you know those that do many retreats they also sin a lot not saying that retreats are bad that's not what I'm saying but any excess is not good in the beginning it was not the retreat but the word that word touch moves souls to come to Christ and it happened and I preached in certain conferences I saw preachers fasting are you eating no are you eating no that is what changes God's heart but we need to fast and pray as the word of God recommends and you do not wait for an announcement at church that we are about to fast for you to fast and pray for one day two or three days the Christian life is a life of sacrifices however I'm not against luxury I love beautiful things but too much luxury kills the anointing Jesus filled with the Spirit qui lui a permis de pouvoir bouler verser le monde and the power of the Spirit allowed him to show the world and to place the world in a chaos and lorsque l'apôtre Paul a été affecté when l'apôtre Paul was affected let me tell you something l'apôtre Paul a commencé à évangéliser l'apôtre Paul a commencé à évangéliser in Damascus quand il a commencé à évangéliser dans la ville où il partait pour détruire c'est dans cette ville-là que Dieu l'a poussée à commencer à évangéliser that is where the Lord pushed him to évangéliser les gens n'ont pas cru en lui people did not believe in him oh mais lui aussi il ne croyait pas and he did not believe in him alors Paul tu dois faire tes preuves pour montrer aux gens que Dieu t'a réellement appelé that God truly called me bien et bien et bien il y a des gens qui veulent qu'on les croit en eux aussitôt qu'ils sont venus à l'église beloved some people want to be believed on as soon as they come to church they want to be granted oh les gens ne croient pas en moi oh people do not believe in me l'apôtre Paul commence le ministère now apostle Paul went into ministry Dieu l'a envoyé il a commencé à parler de la part de Dieu dans les textes qu'on a dit in the scripture that we read il les confirme encore and he confirmed it dans 2 Corinthians chapitre 11 31 33 11 22 23 as soon as he preached look at the oppositions so much that they wanted to kill him they made it they pushed him through a basket the town was closed but there's something glorious that they wanted to announce whether it's Christ whether it's Paul none of them stopped it don't matter the struggles Matthew 10 14 the Bible declares Jesus said when you come to a town and that your gospel is not welcome now shake off your feet and go somewhere else so when you evangelize a family they do not want to listen the word of God is a seed that seed never goes back to God without having its effects the effects might be present or in a near future or in a further future that's what we fail to understand and when we fail to understand that the word we announce is a seed you will start bothering that person if that person sees you that person will move if you live in the same area that person is about to to buy some bread if that person meets you that person will move away only to run away from me because you are bothering evangelization is not threatening when someone doesn't listen leave that person you know there are people that spoke to us about God let me tell you a story there was a church opposite our house just opposite our house and when they started their service I was not comfortable I was not preached I was not told anything as soon as they started Jesus Christ is Lord Jesus Christ is Lord ok ok son ok 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 son moi j'ai dit oh ça commence I would say oh no they just started c'était les mardis et les jeudis tuesdays and thursdays je dois sortir I have to leave ça me mettait mal à l'aise je dois les faire un tour dehors ils avaient deux heures de culte quand ils vont finir moi j'y reviens on ne m'a pas provoqué quand je reviens je me tiens devant la porte et je ferme le visage pourquoi ne me prêche pas ce sont les réalités de l'évangélisation ce sont pour lesquelles moi quand quelqu'un ne croit pas en moi ça ne me dérange pas mais quand tu es un membre de mon église et que tu ne crois pas en moi c'est que tu marches avec celui que j'ai peur de citer le nom mais toi tu crois en moi tu ne marches pas avec celui-là est-ce que tu vas acclamer un peu le Seigneur pour toi-même si vous prenez conscience et bien à votre identité deuxièmement à la mission vous allez avoir une souplicité dans l'évangélisation vous allez évangéliser dans la connaissance et plusieurs âmes viendront au Seigneur à cause de ce que vous aviez compris bien aimé nous sommes parmi les rares églises ici en Europe où quasiment tout le monde paye la dîme je ne m'invente pas je dis la vérité où tout le monde pense à participer à la vie de l'église lorsqu'il y a un problème je voulais dire à un pasteur la problématique c'est quoi lorsqu'il y a un problème présente les maisons à l'église arrête de menacer les gens ce ne sont pas des fidèles qui t'ont appelé c'est Dieu qui t'a appelé si c'est Dieu qui t'a appelé présente les maisons de l'évangélisation présente les maisons pour acheter les matériels ne force rien dis-en une fois tu peux les dire une deuxième fois sans menacer les gens la répétition est la mère de la science je respecte cette réalité mais importune des gens peut devenir un harcèlement un péché Sous-titrage Société Radio-Canada